Chers étudiants, étudiants, bonjour ! Aujourd'hui, on s'appelle la vidéo sur les bactéries gramme négatif La vidéo précédente, on s'advient sur les bactéries gramme négatif Aujourd'hui, on s'advient sur les coxy gramme négatif C'est-à-dire que ce sont des bactéries gramme négatif C'est-à-dire qu'on a une couche peptidoglycane comprise entre deux membranes La membrane externe et la membrane cytoplasmique Les coxy gramme négatifs ont deux formes sphériques arrondies On a le chèque d'aïri, on a le chèque d'aïr Les plus importants sont les agents des maladies humaines graves Ce sont les coxy gramme négatifs, surtout quand on a fait les streptococques, pneumococques Donc moi, ce sont des bactéries, des coxy, des agents pathogènes Qui provoquent des maladies humaines graves D'accord ? Nisteria gonorrhea ou gonocoque Responsable de la gonorrhée, maladie sexuellement transmissible Les sphériques, de forme illiquidale, peuvent atteindre des tailles considérables 300 micromètres par rapport aux autres bactéries Donc, nous avons des sphériques qui permettent des bactéries gramme négatifs Ce sont des sphériques qui permettent des bactéries grammes négatifs D'ailleurs, les sphériques, c'est-à-dire des bactéries laulabies Et ce sont des flottes qui permettent des bactéries qui permettent des bactéries de 300 micromètres Il possède une gagne externe multi-couches de peptidoglycane recouvrant la membrane plazmique Donc, ce sont des sphériques qui permettent des bactéries qui permettent des bactéries de peptidoglycane D'accord ? Et ce sont des bactéries qui permettent des bactéries de peptidoglycane recouvrant la membrane plazmique D'accord ? Voilà, donc C'est une sphériquette D'accord ? C'est le cylindre protoplasmique Il y a une membrane externe Et ça, c'est le flagelle Parce que normalement, il n'y a pas besoin d'avoir des flagelles Donc, il y a une membrane externe Et c'est la membrane cytoplasmique C'est normal parce que nous avons les bactéries grammes négatifs Qu'on a donné le peptidoglycane Qu'on m'a bien riche à l'chargé Ou m'a bien riche à la cytoplasmique D'accord ? Donc, c'est la couche peptidoglycane C'est le cylindre protoplasmique Cet ensemble est appelé le cylindre protoplasmique D'accord ? Ils ont un appareil locomoteur complexe Composé de filaments Associeux au flagelle S'enroulant sur toute la longueur du cylindre protoplasmique Et fixé à ses extrémités Donc, c'est le cylindre protoplasmique C'est le cylindre protoplasmique C'est le cylindre protoplasmique C'est leptospirar interrogan Agence d'une jonisse infectieuse C'est la bactérie Ou la nomme C'est-à-dire la nomme C'est-à-dire la sphérale Qui est-à-dire une poignée C'est le tryponema C'est un païdium Agence de la syphilis Chez l'homme C'est-à-dire la marda C'est-à-dire la nomme C'est-à-dire la nomme C'est-à-dire la nomme Il mesure 5 à 15 micromètres de longueur on peut les coutuver que dans les lapins d'accord donc c'est très important l'agent de la pathogène qui s'est rendu dans la mesure de la faute 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 de 5 à 15 micromètre faute de la faute de la faute et qui s'est rendu uniquement à l'arène voilà donc dans cette vidéo j'ai vu un jour de l'anuaire des bactériagrame négatif, les coxys les homens ont une forme sphérique ou la ronde, donc on m'a t'éconnu d'airien ou agh l'habitant t'éconnu pathogène ben s'ba l'homme d'accord ça veut dire il engendre des maladies humaines adou l'écoxys surtout fach calqaouhoum matalan une chaîne streptococ ou la pneumococ adouk ma'arrufin à l'hom qui dirou des maladies l'insane cadalik j'fina ben sba la bactérie est-ce que tu permets pas de va-t'éconnu d'une la bactérie est-ce que tu permets pas de va-t'éconnu d'une ce que tu permets pas de va-t'éconnu et qui fait un gain qui fait la membrane externe plus la couche de la peptidoglycan donc la couche de la peptidoglycan qui a donné ce cylindre qui a l'éliminé et au regard de ce cylindre il y a beaucoup de filaments qui sont des filaments qui sont des filaments qui sont des filaments qui sont des filaments et qui sont des filaments parce que c'est un filaments qui s'est passé beaucoup et c'est un filaments qui s'est passé ou qui s'est passé donc j'espère que cette vidéo vous avez des questions si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo merci au revoir merci 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 merci